Aoundu billahi minashaytanu rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala sayyidna muhammadin wa ala ali wa ashabi wa salam abad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, voici la leçon numéro 5 qu'on s'en a la chasse. An Adibun Hatim radio lano, saal tu rasoul allah sallam ala sayyidni mi irad, fa kal, idha asabta bi haddihi fakul, wa in asabta bi ardihi fakotala feina wa akwizun falata kul raho bukhari. Ce compagnon qu'on appelle Adibun Hatim, que Dieu l'agré, il a dit que, il a demandé au prophète s'il est possible de chasser avec le gourdin ou bien avec la massue, ou bien avec la sommoire, ou bien avec la matraque, ou le trik. Est-ce qu'il est permis de chasser avec le gourdin, le bâton, avec, vous cherchez un gros bâton et au bout du bâton, il y a un fer aiguisé pour chasser avec, est-ce que c'est possible de chasser avec ça, de tuer une belle sauveur avec ça ? Le prophète lui a dit, il a asabta bi haddihi, oui, c'est possible, c'est permis de chasser avec le gourdin, ou bien avec la sommoire, ou la matraque, ou la massue. Mais il y a des conditions sur ça. Il a asabta bi haddihi, si au cours de la chasse, tu as lancé ton gourdin, ou ta matraque, ou ton ensommoire, ou ta massue, et tu as cité le nom d'Allah, tu as dit bissimilé avant de lancer le gourdin, et si le gourdin, la partie, la partie aiguisée, si c'est cette partie-là qui a tué l'animal, il faut manger l'animal. Mais si c'est la partie lourde du gourdin, ou bien de la matraque, qui a cogné l'animal, qui a tamponé l'animal, et que l'animal sauveil est décidé, ça devient un tamponement. Là, ça devient un abattement. C'est comme vous avez battu l'animal jusqu'à ce qu'elle est morte. Là, le professeur nous dit, il faut l'attaquer, ne mange pas. Raha au Bukhari. Ce qu'il dit, c'est dans Sohel Bukhari. Pourquoi? Parce que même dans le courant, dans Suratul Maïda verset 3, c'est-à-dire dans le cinquième Surat du courant verset 3, notre Dieu créateur, Allah, nous dit que, il vous est interdit. Tout animal mort, décédé, sans qu'on l'ait tué avec le nom de Dieu, il vous est interdit de le manger. Et le sang, accueillir le sang d'un animal et préparer ça et manger, c'est interdit. Dieu l'a interdit, ça illicite. C'est la même chose. Si tu as une blessure dans la bouche et que ton propre sang même qui sort de ta bouche s'interdit de l'avaler. Oui. Pour l'imaitre, mais tu as tout. Ouadam. Ouadam. Dieu nous a interdit aussi de manger la viande du porc. Le cochon. Même dans la Bible, c'est interdit. Lévitique 14, verset 8. Et Lévitique 14. Et Lévitique 11, verset 7. Détroulon 14, verset 8. Et vous ne mangerez pas la viande du porc. Car il est impur. C'est la Bible, ça. Pour les chrétiens. Et Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu abonner la loi des prophètes. Dans Matthieu 5, verset 17 à 19. Jésus dit qu'il n'est pas venu abonner la loi de l'Ancien Testament. Il était venu. Mais Jésus est venu pour mettre en pratique cette loi-là. C'est-à-dire que le Coran interdit la viande du porc. La Bible aussi a interdit la viande du porc. Comme la médecine aussi a parlé mal de la viande du porc. La grippe porcine, tout ça, qui tue plus que le sida, l'Ebola, et le Covid-là. C'est dans la viande du porc qu'on trouve la grippe porcine. Et la scarie, les teignas, les microbes-là, c'est interdit. Mais là, Dieu nous dit, Dans Soura 5 verset 3, Dieu nous dit, Dieu nous dit, Et tout ce qu'on a tué au nom d'un autre dieu, tout ce qui est voué à un fétiche ou à une idole, on l'a immolé au nom du fétiche, Dieu nous dit de ne pas en manger. De ne pas manger. Et Dieu nous dit aussi, Et tout animal qui est mouru par l'étouffement. C'est-à-dire, on a étouffé l'animal, il est mort, et l'animal est mort. Puis-à-dire, on a pris ça à gauche, c'est-à-dire, on l'a pendu ou bien on l'a étouffé avec un plastique jusqu'à ce que l'animal est décédé, Dieu nous dit de ne pas manger. Et tout animal qui est tué c'est-à-dire pas tamponnement, ça n'est pas abattement. Vous avez battu l'animal avec quelque chose lourd et l'animal est mort. C'est pas bon de le manger. Walmutara diyatou et tout animal qui est tombé de la falaise ou bien sur un sommet ou bien sur une maison ou une montagne et que l'animal est décédé, même si l'animal est monté sur une grande table et que l'animal est tombé, cassé le cou, décédé, Dieu nous dit de ne pas manger cet animal-là aussi. C'est ça Walmutara diyatou. Wat natui hatou? Natui hatou, c'est tout animal qui est mort par l'encornement. Tout animal qui est décédé par l'encornement. C'est corn. C'est-à-dire, deux animaux se sont battus et l'un a tué et l'un a tué l'autre par ses cornes au cou de la bagarre. Cet animal-là aussi, Dieu ne lui a pas en manger. Que ce soit l'animal sauvage ou l'animal domicile, on ne va pas en manger. Et Dieu nous dit, et tout animal qui est dévoré par une bête sauvage. Par exemple, l'animal sauvage est décédé, il a été tué par le lion ou par la panthère ou par le guépard ou par l'alien ou le renard a tué un animal comme ça. Dieu nous dit de ne pas en manger aussi. Sauf ce que l'animal-là, tout ce qu'on vient de citer, si l'animal n'est pas encore mort ou qu'on l'a trouvé, on peut l'égorger au nom de Dieu et là, on peut en manger. Et tout animal qu'on a immolé et gorgé pour un fétiche ou pour une idole ou sous au nom d'un fétiche, Dieu ne lui donnerait pas en manger. Sur la maïda, verset 3. Donc, c'est ce qui concerne la chasse. Pourquoi ? Je vais en revenir sur le sang-là. Si même vous brossez votre dent et que vous êtes blessé, vous voyez le sang sort de la bouille, il faut cracher le sang-là. Mettre quelque chose pour arrêter le sang. Il ne faut pas avaler le sang-là. Si vous avalez le sang-là, vous avez mangé illicite, quelque chose qui est illicite. C'est haram, c'est interdit. parce que Dieu nous a dit que les salités, les microbes, les malades se trouvent dans le sang. Dans le sang. Donc, de ne pas en manger, de ne pas en boire, de ne pas boire. De ne pas boire. Pourquoi tu veux boire le sang ? Est-ce que tu es vampire ? Tu es diable ? Est-ce que tu es Satan ? Tu es zombie ? Et tu veux boire le sang ? Tu as laissé la viande où ? Les poissons sont où ? Donc, je vais m'arrêter ici comme ça. Il faut partager la vidéo au maximum sur YouTube. Appuyez sur j'aime. Sur TikTok. Appuyez sur le cœur pour que vous ayez la même récompense que moi. Wa alaykumussalam terrakatwa bila tafik.